Dans ce texte biblique, Paul rappelle aux Corinthiens le contenu essentiel de l'Évangile qu'il a prêché. L'Évangile de Jésus-Christ, ressuscité, prémisse d'entre ceux qui sont morts. Mais à qui s'adresse-t-il ce message du chapitre 15? Il y a une suggestion qu'il vise un groupe dans l'Église de Corinth, influencé par la tradition grecque et païenne de la sagesse. Un groupe qui se croyait déjà en possession de la vie éternelle, ayant déjà atteint le royaume des cieux. Alors, nul besoin ni de l'Évangile de l'espérance, ni de l'Évangile de la résurrection. Pas besoin non plus d'être transformé dans le Christ. C'était une sorte de autosuffisance spirituelle. Paul les explique que ce n'est pas la foi chrétienne. Nous sommes tous des pécheurs et nous sommes tous les fils d'Adam. Nous avons tous besoin de cet Évangile de l'espérance et de transformation dans le Christ. Ainsi nous enseignent l'Évangile et l'Église. Mais ainsi nous enseignent aussi la conscience, la conscience qui nous pose des questions, qui nous demande un élargissement de notre vision et qui nous parle de la possibilité de la transformation. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens nous rappelle que si tout ça est vrai pour l'individu, c'est vrai aussi pour l'Église sur terre et pour notre propre réalité ecclésiale. L'existence des différentes confessions chrétiennes nous parle du besoin de la transformation par le Christ et dans le Christ. Nous ne pouvons pas rester canton où nous sommes. D'aller à la rencontre d'autres confessions chrétiennes, dont le dialogue et dans la prière, dans l'amitié et dans le respect, c'est un peu comme écouter la conscience. Ça nous pose des questions, ça nous élargit nos cœurs et nos visions, ça illumine nos pensées. C'est un premier pas de sentir le besoin d'être transformé dans le Christ.